Est-ce que vous êtes prêts pour le cours d'aérobic d'aujourd'hui ? C'est parti, levez-vous et bougez vos fesses ! Et un ! Et deux ! Non, je déconne, on va juste regarder des gens qui font vraiment n'importe quoi à la salle de sport. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On dit toujours que le sport est très bon pour la santé, mais t'as des gens qui auraient mieux fait de rester chez eux plutôt que d'aller à la salle, sincèrement. Donc dans cette vidéo, en fait, c'est un type qui s'appelle Anatoly, il est champion de powerlifting, il est super connu et il se déguise, il va dans les salles de sport et il se fait passer pour l'homme de ménage. Vous allez voir, la réaction des gens est juste mais incroyable. Comment il fait le joueur qui ne sait pas ? Oh my god ! La tête des gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est difficile de faire ça. C'est genre quasi impossible. J'aime bien quand il vient avec la serpillère. En mode, il les dérange bien. Est-ce que je peux balayer un petit peu là ? À une main et le mec était littéralement en train de se chier dessus tellement il trouvait ça lourd. Je ne sais pas si vous voyez la barbe et comment elle plie. Regardez. Les mecs sont choqués. Ils n'y arrivent pas. Bah oui, la gonflette, c'est pas ce qui fait tout. Comme on dit toujours, et ce proverbe vieux comme le monde est tellement vrai, ne pas juger un livre à sa couverture. Je peux vous en sortir encore un. L'habit ne fait pas le moine. C'est fou quand même que j'ai réussi à retenir toutes ces conneries qu'on m'a appris à l'école. On est d'accord qu'il n'y a plus personne qui dit ça aujourd'hui. Sauf peut-être ta grande-tante Jacqueline. Peut-être qu'elle, elle utilise encore ces expressions-là. Donc ta grande-tante et moi. Mais c'est quoi ce truc ? Mais elle s'entraîne pourquoi là ? Une sorte de position Spider-Man. Non mais ça, c'est le genre de personne qui voit sur les réseaux sociaux des exercices et il décide de reproduire la même chose sans faire des recherches. Mais c'est ça le problème de croire tous les influenceurs. Aujourd'hui, les influenceurs sont profs de sport, médecins, psychologues. Ça ne sert à rien d'aller chez le docteur. Tu vois sur Instagram, tous tes problèmes sont résolus. Mon dieu. On aurait dit un scorpion, le mec, comment il s'est plié comme ça. Pauvre colonne vertébrale. Ça doit faire super mal. Et le pauvre, en plus de la douleur, il doit avoir super honte. Mais non, c'est quoi cette invention ? Mais tu t'imagines, tu lâches un petit cake quand t'aies les bras comme ça et le truc tombe sur le sol. Super, merci pour l'invention. Il faudrait peut-être installer un petit machin en dessous, genre un truc pour collecter les trucs qui restent... qui tombent à côté. Mais c'est quoi cette invention ? Mais merveilleux, monsieur. Alors, ce garçon a fini l'université d'ingénieur. Il était le premier de sa promotion. Et voilà ce qu'il nous présente. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse ce gars. Oh là ! Je pense que le mec n'a pas trop compris ce qu'il faut faire. Pauvres épaules, pauvres coudes, pauvres omoplates, pauvres dos. N'empêche la souplesse du gars. Moi, je ne suis pas sûre de réussir à faire ça. Du coup, j'ai trop envie d'essayer, mais je n'ai pas un machin comme ça. Donc, je vais prendre un truc de balai. Là, j'ai un Swiffer quelque part. Bougez pas ! On va tester le truc. Hé hé ! On va éviter de tout défoncer. Alors, je vais me tourner. On va voir si ça fonctionne. Ça fait super mal ! Donc oui, comme je le disais... Le mec, il est super souple, n'empêche. Maintenant, je peux vous faire une petite danse sur le machin du Swiffer. On va arrêter ça tout de suite avant que je pète les plombs encore une fois aujourd'hui. Alors, ne me demandez pas ce que ça, ça fait là, dans cette playlist. Mais ça peut rentrer dans la catégorie. On voit clairement que le mec, il va à la salle de sport. Il a un grip de malade. Et c'est juste merveilleux. Je suis sûre que ma figurine approuve. T'aimes bien ? C'est cool, hein. Ok. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir pourquoi ce mec s'entraîne. Monsieur, s'il vous plaît, ceci n'est ni le lieu ni le moment adéquat pour faire ce genre de mouvement. Je suis désolée pour ceux qui viennent de voir leur innocence s'évaporer suite à cette vidéo. Je vous demande de m'excuser. Je suis tout aussi choquée que vous. Hé, mais c'est dégueulasse, hein ! Bah alors, il ne faut pas tirer comme ça, il ne faut pas être énervé comme ça. Oh my god, le mec va finir par se casser en deux. Mais moi, je n'ai jamais vu un des trucs comme ça aussi bizarre dans ma salle. À la part le mec qui s'est pris le sac de boxe dans la gueule, mais du coup, il s'est fait mal. Ce n'était pas du tout drôle. T'en as un qui est passé à travers un mur. Et puis, t'en as un qui était... Il restait sur sa tête. Donc, je dis bien sur sa tête, pas sur ses mains. Il restait comme ça, comme il faisait la bougie sur sa tête. Donc moi, à part des gens qui défoncent le matériel de la salle et des gens chelous, mais ça va. Non, moi, il n'y a pas des trucs comme ça, hein. Oh my god, j'ai cru que c'était ses dents. Je vous jure que j'ai cru que c'était ses dents, mais en fait, c'est ses écouteurs. Si c'était ses dents, il a de grandes dents, hein. À quel point tu veux être fort comme ça ? What ? Alors déjà, j'étais là en train de me dire Oh my god, mais il va charger combien sur la barre ? Le gars lève tout le cage comme ça, tranquille, tranquille. Mais quand tu regardes ce genre de personne, ça a l'air tellement facile à faire. Moi, je galère pour amener un pack d'eau à la maison, quoi. Oh my god. Mais est-ce que c'est réel ? Non, mais là, meuf, t'as peut-être 1% de body fat dans tout le corps. Alors, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas si c'est réel, si c'est possible d'être comme ça. Mais c'est impressionnant, hein. Ça, c'est ce genre de personne qu'il devrait utiliser dans les facs de médecine. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie. Voilà. T'as même pas besoin de disséquer, là. Tu vois tout, mais parfaitement bien. Impeccable. Oh, j'en ai marre. J'ai le nez bouché. Je parle, on dirait un canard. Mais aide-le. Mais... Mais mec ! Eh, mais ça, c'est le meilleur spotter de l'année, hein. Bravo, un super copain. Merci. Mais qu'est-ce que tu fous ? Bien ! Ça, c'est le petit copain de l'année. Bravo, mon gars. Bah, maintenant, t'es célibataire. Tu peux installer Tinder. Comment rester motivé à la salle ? Ah bah, oui. C'est sûr que là, ça te motive. Mais j'en connais plus d'un qui aurait tout simplement laissé tomber la barre, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais moi, je sais pas si c'est le printemps et que vous êtes en chaleur et que c'est la période d'accouplement. Mais arrêtez de faire des trucs comme ça. Bah, chelou à la salle, hein. Donc, il lui dit qu'il n'y a pas de poids sur sa barre. Ah bah, je pense qu'il a remarqué, hein. Et il dit qu'en fait, il fait juste son échauffement. Ok. Ah bah, voilà. Bah, voilà. La prochaine fois, tu vas fermer ta gueule et tu vas arrêter de dire des trucs sur les gens. Je vous jure que j'y ai cru. Je me suis dit, le mec, mais la force qu'il a. Eh bah, non. Mais il y a tout le temps des gens comme ça à la salle de sport. Moi aussi, j'en ai des trucs comme ça. Là, on dirait des concierges, là, d'immeubles. On dirait des petites commères, là. Quoi que tu fasses, ils vont venir. Ils vont te donner des conseils. Ils vont t'expliquer le sens de la vie. Et toi, t'es là en mode, mais laisse-moi vivre. Non, 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 vous savez ce qui va se passer. Si déjà, tu regardes mes vidéos depuis quelques temps, tu sais que tu dois dire non aux élastiques. Et puis aussi non à la drogue, aux cigarettes et à l'alcool, par la même occasion. Pourquoi tu fais autant d'exercices pour le dos ? Son objectif ? Mais what ? Le mec, il est mais parti comme une fusée. C'est peut-être à l'aide d'une propulsion naturelle, je sais pas, un paix, quelque chose. Moi, j'ai que des bonnes idées, mais toujours. Non, tu fais pas ça. Mais les deux, c'est sûr qu'ils sont ensemble. Bon, petit conseil aux garçons, si vous voulez pécho à la salle de sport, ne faites jamais ça. La fille va très certainement partir en courant, puis porter plainte. Le mieux, c'est de commencer par dire bonjour. Faire du sport en plein air, mais c'est génial. En plus, sur la plage, c'est trop cool. Non, pourquoi vous avez coupé la vidéo ? Moi, je veux voir ce qui se passe. Maintenant, je vais pas dormir pendant deux semaines, parce que je vais me demander si le mec, il a encore un visage ou pas. Vous ne pouvez pas me faire ça. Donc, si quelqu'un a la vidéo en totalité, vous pouvez me l'envoyer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501